Applaudissements Très référent-père Dany Yones, provincial de la province jésuite du Proche-Orient et du Maghreb, Monsieur Ziyad Shvib, le grand ami gouverneur de la ville de Beyrouth, Monsieur Arnaud Pêcheux, Premier conseiller, Messieurs les députés, les ministres, Monsieur Karim Benchèque, Consul général de France, Mesdames et Messieurs les diplomates, Monsieur Fadiara, directeur général du ministère de l'Éducation, Per Boutros Hazard, secrétaire général des écoles catholiques, Madame Véronique Boulagnon, conseillère de coopération d'action culturelle, et directrice de l'Institut français du Liban, Monsieur Serge Tillman, conseiller culturel adjoint, cher bienfaiteur, cher père, cher parent, cher collègue, chers anciens, chers amis, je suis très touché, voire ému, par l'honneur que vient de me faire l'État français qui a chargé Madame Aulagnon de me remettre des insignes et de ma nomination au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques. C'est à l'honneur pour l'institution dont je suis le recteur, le Collège Notre-Dame de Jambour, pour l'ensemble des acteurs pédagogiques de cette institution, pour les Pères Jésuites, qui y travaillent depuis 168 ans. Cet honneur est une reconnaissance de tous les efforts déployés par les soldats connus et inconnus du Collège, qui œuvrent depuis des décennies en faveur de la culture française. Au nom de tous, je vous exprime toute ma gratitude pour ce geste symbolique qui touche chacune et chacun d'entre nous. Cependant, l'honneur peut n'être qu'un sentiment passager, superficiel, voire mondain, s'il ne va pas au-delà des simples apparences, s'il ne vise que le sensationnel. L'honneur donné au sens vrai est ce qui met en valeur une vie réelle et signifie par la même une action constructrice, positive, durable. Ce geste que vous venez de poser, Madame Olagnon, met en valeur le rôle que ne cesse de jouer la compagnie de Jésus pour la francophonie au Proche-Orient et au Liban. Ce rôle s'est développé d'une manière fortuite, au séminaire de Razir, quand la langue française a progressivement remplacé l'italien, qui était la langue commune du séminaire. En effet, à partir de 1848, avec l'arrivée des pères Badour, Abouji et Monnier, et avec l'acceptation des premiers élèves non-séminaristes en 1850, et la création du Collège Saint-Luc sur le lieu même du séminaire, le français va devenir non seulement la seule langue commune, mais aussi la langue principale des études. Cette transformation linguistique qui semble anodine dans le guère de ce séminaire, qui relevait de la mission de la province jésuite de Lyon, a eu des conséquences incalculables au sein des institutions de la Compagnie de Jésus au Liban. Ce séminaire et ce collège adjacent sont le berceau de nos deux grandes institutions au Liban, à savoir l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et le Collège Notre-Dame de Jean-Luc. La lettre qui m'annonçait ma nomination le 3 août 2017 précisait que cette décoration était accordée pour service rendu à la culture française. Ce serait de la fausse modestie si je niais, en tant que recteur de Jamour, avoir rendu et rendre effectivement service à la culture française. Mais pour être juste, je dois d'emblée préciser que c'est l'institution, en tant qu'ensemble d'acteurs pédagogiques, en tant que réseau d'énergie humaine qui assure depuis des décennies ce service. Et pour aller plus loin, je dois souligner que par notre engagement envers la culture française, nous rendons un service certain à la société libanaise et à l'ensemble de notre pays. Pour le dire, très simplement, le Liban ne serait pas le Liban d'aujourd'hui sans la France et sans la culture française. Nous pouvons bien évidemment critiquer ce pays, douter de ses institutions politiques, nous méfier de ses responsables et questionner le communautarisme de sa société. En revanche, nous ne serions pas juste d'oublier tout le positif qu'a donné et que continue à donner à notre pays et à notre culture cette amitié franco-libanaise. Peut-on imaginer un instant le Liban sans cette relation qu'il a marquée même avant la déclaration du Grand Liban le 1er septembre 1920. Il serait utile de se souvenir que la première pierre dans cette relation a été posée le 24 mai 1250 quand Saint Louis a remis sa charte au Marouni du Liban à Saint-Jean-d'Acre dans laquelle il s'engage à protéger cette communauté qui constitue jusqu'à nos jours une partie importante du puzzle libanais. Ce n'est pas le lieu de vous dresser une liste exhaustive de tout ce que cette relation a donné à notre pays mais je dois au moins souligner une donnée majeure de cette relation. Notre lien humain et historique avec l'Europe méditerranéenne qui se faisait jadis à travers le grec et le latin se fait surtout depuis le XIXe siècle à travers le français et à travers la relation avec la France. D'aucun critique. Notre attitude jugée trop francophile et nous pose des questions comme cette relation inégale est-elle vraiment dans l'intérêt d'un petit pays comme le Liban ? Comment défendez-vous les intérêts de votre pays quand vous préparez vos élèves à abandonner leur patrie et leur culture pour aller vivre ailleurs et contribuer aux différents aspects de la vie d'autres sociétés et d'autres pays ? N'êtes-vous pas en train de déresponsabiliser votre jeunesse en l'encourageant implicitement à fuir sa patrie au lieu de trouver des solutions à ses problèmes ? Beaucoup de questions peuvent être légitimement posées et peuvent jeter un soupçon général sur les intérêts réels d'une telle relation entre une culture dominante et une culture qui se laisserait dominer. En fait, ma réponse générale à ce genre de critique est très simple. En 2018, personne ne peut se limiter à sa seule culture et se contenter d'une seule identité culturelle et nationale. Notre identité véritable, notre identité humaine s'incarne dans une culture particulière mais vise l'universel. Le fait de s'ouvrir à une autre culture ne veut jamais dire oublier ou gommer ce que nous sommes à l'origine mais plutôt l'enrichir et le féconder. Pour en être convaincu, il suffit de voir combien ces Libanais appartenant à cette double culture ont contribué à la vie de leur pays. La liste des anciens élèves de ce collège dont l'énumération serait trop longue et fastidieuse illustre bien cette double appartenance et cette contribution généreuse à leur pays d'origine. Notre destinée, la réalisation de notre être dans l'histoire surpasse au sens de l'auf-hebong hegelien, les identités particulières en intégrant ce que ces identités ont d'essentiel. Cette destinée qui est tout le potentiel caché de notre humanité est difficilement réalisable dans les limites fermées et d'une seule culture, d'une seule langue et d'un seul peuple. Notre humanité, au sens plein, joint la particularité d'une culture donnée à l'universalité de notre dignité humaine, un thème cher aux auteurs des documents du Concile Vatican II. Cette tension créatrice et enrichissante est ce que les Libanais comme nous ont choisi en optant pour la francophonie et pour la culture française. Mais la francophonie ne saurait être à son tour une identité fermée et hostile à toute autre culture. La francophonie, surtout celle à la Libanaise, est une francophonie inclusive et non exclusive. Elle n'exclut pas les autres cultures, mais dialogue avec elle et se laisse enrichir par elle. Elle implique une ouverture au monde entier, même à d'autres cultures concurrentes, comme les cultures anglo-saxonnes et hispaniques. C'est ainsi que nous comprenons notre relation avec la culture française comme le paradigme d'une démarche humanisante qui ne cesse de tendre vers l'universel en plongeant ses racines dans le particulier, dans l'ici et dans le maintenant. C'est cette démarche dans l'ouverture exigeante qui pousse les Libanais francophones à questionner davantage leur identité pour un meilleur enracinement dans leur propre culture. Personnellement, je dirais que je suis devenu plus Libanais en me nourrissant de la culture française et après avoir vécu quelques années en France et ailleurs. Je crois que nous ne parlons pas suffisamment de la fécondation nécessaire d'une culture par une autre car cette fécondation fait partie de notre identité véritable en tant qu'humain et en tant qu'être fondamentalement social. C'est le sens profond de ce que le grand maître Aristote a répété et a dit « L'homme est un animal politique » « Zouan politikum » en grec. Vivre avec les autres implique nécessairement une influence des autres sur soi et ce qui s'applique à l'individu s'applique à plus forte raison aux structures politiques et culturelles. Être au service de la culture française devient ainsi un service rendu à soi et une volonté de se laisser questionner par l'autre pour devenir soi-même. La francophonie constitue ainsi un milieu concret d'ouverture à l'autre, une remise en cause audacieuse de notre propre identité et une altération de soi par soi. Face à une culture aussi exigeante que la culture française et pour le dire avec Paul Ricoeur le jeu devient un autre un autre soi-même et soi-même comme un autre. Ce lien de vie avec la culture française cette volonté de se laisser interpeller par une autre culture que la sienne s'inscrit dans un retour permanent une sorte de pèlerinage intérieur à cette expérience fondatrice à cette expérience où l'autre au sens lacanien demeure notre interlocuteur véritable notre identité altérante. Cet autre que Denis Vasse appelle l'autre de la vie devient notre identité anthropologique véritable qui nous arrache à l'animalité pure pour nous donner une identité humaine sociale et universelle. En ce sens les services rendus à la culture française sont en même cas et surtout un service rendu à la culture libanaise. Ce service est alors un service réciproque un bien commun au sens fort comme le rappelait Thomas d'Aquin. Le bien est davantage un bien dans la mesure où il est le bien du plus grand nombre comme le soutient John Stuartman. Le bien au sens véritable et ultime nous rappelle Emmanuel Kant ne peut être que celui de tout le monde. Le bien et le véritable ne peut viser que l'universel. Si notre relation à la culture française est un bien et elle l'est ce bien est pour nous tous. Cette amitié franco-libanaise s'inscrit alors dans une démarche humaine fondamentale où le désir de ce bien commun demeure à l'origine de toute organisation sociale et politique. Ce désir du bien commun qui s'exprime dans la relation et l'amitié avec l'autre différent sert en fin de compte à la promotion de notre vie citoyenne et sociale à la vie de la cité « polis » en grec et non pas le contraire. C'est ainsi que je comprends le sens de cette nomination au grade de chevalier de l'ordre des pannes académiques comme le symbole de cette transformation par l'autre et l'autre comme une avancée vers l'humain qui est dans l'ouverture anthropologique à l'altérité fondatrice et comme la célébration dans la joie d'un bien commun d'une relation aussi vitale qu'enrichissante qui demeure à l'horizon de tout honneur véritable. Permettez-moi finalement de redire au nom de toutes les équipes du Collège Notre-Dame de Jambour et au nom de tous les Pères Jésuites du Collège toute notre gratitude pour l'honneur reçu. Célébrons ensemble notre relation et les fruits de cette relation et offrons-les à la femme dont la présence et l'influence n'ont fait que marquer cette institution Marie, Reine du Liban et Notre-Dame de notre Collège. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements